... Bienvenue à tous pour cette interview spéciale avec la ministre de l'Éducation nationale. Merci, Nouria Benrabret, d'accepter, de répondre à nos questions et de nous recevoir ici au ministère de l'Éducation nationale à Algiers. Merci à vous. Les résultats du baccalauréat ont été communiqués il y a quelques jours. Un taux de réussite de 55,80 %, c'est en baisse par rapport à l'année dernière. Première question, quelle est votre première impression de ce taux de réussite au bac qui est l'examen le plus important du pays ? Alors, il est vrai, c'est 55,88 %, c'est en légère baisse par rapport à l'année dernière. Mais je trouve important, lorsqu'on fait une comparaison, d'aller sur la longue période à un minimum sur une dizaine d'années. Et on constate que, globalement, le taux de réussite au baccalauréat tourne autour de 53 %. Lorsqu'on prend sur les dix dernières années et cela montre en fait qu'il y a une stabilité et que, si on compare les années en 95, 96, qu'on lui était entre 35 et 38 %, ça signifie que le taux de réussite, c'est au baccalauréat, c'est un taux qui avance de manière très besonneuse mais qui avance de manière sûre. Alors, ce qu'il faut dire quand même, c'est que ce taux de réussite, il se fait sans rachat. C'est un taux de réussite qui se fait à partir de la moyenne du 10 et que c'est un des examens, comme vous venez de le dire, où la pension sociale est importante mais y compris au niveau des procédures de correction, de diffusion, d'élaboration et de conception du sujet. Une stabilité devant la baisse, puisque c'était en baisse, c'était 56 % en 2017. Pourquoi ne pas maintenir cette stabilité en hausse pour la réussite du baccalauréat ? Est-ce que c'est difficile à faire ou à dire aussi ? Vous savez, ça dépend énormément des paramètres. Donc, un taux de réussite, c'est un indicateur. Ce qu'il y a lieu de dire, c'est que pour, et on le voit dans votre pays, où le taux de réussite est important, c'est qu'en fait, il y a une combinaison de propositions en suce de l'examen écrit. Souvent, vous avez des examens de rattrapage. Souvent, les matières acquises sont gardées. Souvent, évidemment, vous avez des contrôles continués qui sont appris en ligne de compte. Mais ici, en Algérie, le baccalauréat, c'est le résultat d'un examen écrit de fin d'année et qui prend en ligne de compte l'ensemble du programme qui est réalisé sur cette période. Vous avez parlé des conditions et des conséquences sociales. Pourquoi est-ce que le bac est encore aussi important en Algérie ? Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que lorsque son enfant n'a pas le bac, c'est qu'il a raté sa vie ? Quelle réponse vous apportez à ça ? Est-ce qu'il y a une possibilité de supprimer le bac ? Est-ce qu'il est indispensable aujourd'hui ? Alors, c'est quand même de questions différentes, de considérer qu'effectivement, aux yeux de la société, le bac est un des examens les plus importants de la vie d'un citoyen, si j'ose dire. Vous savez que même quand quelqu'un a son doctorat, on lui pose la question, est-ce que vous avez le bac ? Donc, ça montre toute l'importance et surtout le statut qu'a cet examen. Le statut qu'a cet examen, c'est toute la société et toutes les institutions sont mobilisées pour préserver la crédibilité d'un examen. Et si la pression s'organise avec autant de force sur cet examen, c'est parce qu'en fait il y a une reconnaissance. En tout cas, de la crédibilité de cet examen, un deuxième élément, c'est quand même l'examen qui ouvre les portes d'une université et qui ouvre les portes de l'enseignement supérieur de manière générale. Alors, c'est aujourd'hui de plus en plus, on trouve normal de poursuivre des études après le collège, donc d'aller jusqu'au lycée. Et c'est le processus de développement général qui montre que le niveau d'éducation et d'instruction est en train d'augmenter dans la société. Et le bac est une invention française, ça a été inventé par Napoléon, même dans son pays d'origine, on pense à le supprimer. Ce n'est pas envisageable en âgé. Écoutez, dans tous les pays, il y a un examen de 20 cycles. Il y a d'abord celui qui contue le cycle obligatoire et puis il y a celui suivi. Vous avez, enfin, dans tous les pays, l'abitur en Allemagne. Alors, la proposition qui est en réflexion, qui a fait son cheminement, c'est que c'est effectivement un examen qui ouvre et qui mérite d'être réaménagé. Et le réaménagement, on peut en porter sur deux ou trois points. Alors, le premier, c'est le fait que 5 jours, c'est quand même lourd, aussi bien pour l'élève que pour la société. Alors, l'idée, c'est comment raccourcir le nombre de jours. La deuxième idée, sur laquelle on a beaucoup discuté avec les partenaires sociaux, mais aussi avec beaucoup de pédagogues, c'est l'idée de vouloir redonner à la filière son identité, son identité, disons, en matière d'identité disciplinaire. Alors, pour cela, il fallait donc faire un certain nombre de propositions qui ont été éliminées, je vais vous dire tout de suite. Et le troisième point, concerner la problématique de la valorisation d'uniforme, continue que mène l'élève durant toute l'année. Alors, qui va avec pertes et profits, et le constat sur un long jour qui a été fait, c'est, l'élève commence un peu à sortir de la classe dès le mois de janvier-février. Alors, avec les pédagogues et avec les partenaires sociaux, la réflexion a tourné autour de la nécessité de redonner sa place au contrôle continu. C'est-à-dire, cet effort qui mène depuis la deuxième année secondaire jusqu'à la troisième année S, comment la comptabiliser, je vais vous dire, un peu dans la rédaction. Nous allons revenir à la réforme du bac, mais avant ça, on va analyser ces résultats. Tizi Ouzou, toujours première ville d'Algérie, pourquoi c'est toujours Tizi Ouzou qui a ce taux de réussite le plus apportant du pays ? Et si c'est vraiment un taux de réussite important, si c'est un exemple à prendre pour ne pas le calquer sur d'autres villes d'Algérie ? Alors, vous savez, comme vous parlez d'une ville, comme vous parlez aussi d'un établissement dans une Oulaya déterminée qui obtient toujours les meilleurs taux de réussite. Alors, ce qui est important et ce qui indique en tout cas ces taux de réussite, c'est l'effort de la communauté éducative. Et pour ce qui concerne l'Algérie, c'est vraiment l'effort de la société locale, l'investissement qui est donné dans le champ de l'éducation. Et c'est un investissement qui est quasi collectif, quasi collectif. Alors, cet effort-là, nous le voyons y compris dans les périodes de perturbation. Il y a une micro-société qui se reconnaît dans l'ambition de vouloir donner le meilleur à leurs enfants, et particulièrement dans un cursus scolaire qui soit l'un possible. Et, vous étiez-y au jour ? Alors, bon, c'est ce que vous venez de dire maintenant. Alors, effectivement, on a des Oulaya qui ont accumulé sur la longue durée un positionnement important dans le cadre de la classification des Oulaya, que je refuse de donner, parce qu'il me semble qu'elle ne rapporte rien en matière d'évolution, en matière de réformes sur le plan pédagogique. Ce qui m'importe le plus, c'est comment se fait-il que dans un quartier, dans le quartier d'à côté, vous ayez un établissement qui arrive à totaliser 75% et que celui qui est à côté, finalement, ne finit par avoir que 15% de nos citoyens. Donc, il faut qu'une réflexion puisse être engagée, d'abord à partir des équipes pédagogiques, et ensuite, bien sûr, au niveau de l'Aulaya. Je pense que c'est ça qui est important. Alors, vous parlez souvent d'un nouveau bac. Vous êtes ministre de l'Éducation nationale depuis 2014. Est-ce que le nouveau bac a commencé à être clarifié sur le terrain ? Ou est-ce que c'est encore un projet ? C'est quoi le nouveau bac version de l'Aulaya ? Alors, ce n'est pas un nouveau bac, c'est un réaménagement de l'organisation du bac. Parce que nous n'avons pas encore pris en charge les améliorations au niveau de l'enseignement solidaire, les améliorations du point de vue pédagogique et du point de vue organisationnel. L'idée du réaménagement du bac, en fait, est venue depuis la conférence qui s'est tenue au départ en 2015, et cette nécessité, en tout cas, de valoriser l'effort-travail de l'élève. Et la valorisation de l'effort-travail ne pouvait passer que par ce travail, disons, un peu de ciselage d'un bac, de cinq jours, comment adjoindre la nécessité de la valorisation de l'effort, et en même temps, comment donner la possibilité à ce que l'identité disciplinaire de la filière puisse être encore plus visible. Parce que, bon, il y a une analyse qui a été faite sur le bac, et bon, il y a une sorte de perte d'identité, ça devient un examen général, quelle que soit la spécialité en quelle est inscrite. Alors, le réaménagement proposé, il est simple, c'est un réaménagement qui amène, donc, de cinq jours à trois jours, et que, un certain nombre de matières, toutes sont comptabilisées, certaines sont comptabilisées au niveau du contrat continu, et d'autres le seront au moment de l'épreuve du bac. Sans oublier que cet effort, on le prend en charge à partir de la deuxième année secondaire. Et pour ce qui est des résultats, pas de recours possible, est-ce qu'il peut y avoir des recours ? On entend à droite et à gauche certains mouvements qui le réclament, Madame la Ministre, qu'est-ce que vous allez dire sur cela ? Non, il n'y a pas de recours dans les examens nationaux, et particulièrement celui du bac, alors, pour une raison simple. Donc, le protocole tel qu'il est établi, dans tout le processus qui aboutit jusqu'au centre de correction, commençant par les centres de recroquement, où l'anonymat est organisé, où il y a, de manière aléatoire, donc une répartition des copies, qu'elles proviennent des élèves scolarisés, dans le public ou dans le privé, ou des élèves qui sont en train de l'anonymat. Alors, à partir de là, les jurys, quand ils ont des copies, ils les ont sous format anonyme, ils ne savent pas d'où s'en vient, de quel oulala, et il y a une obligation de la double correction, et quand la note est supérieure, la différence dans la correction de deux copies est supérieure à trois, donc intervient une troisième correction. Et si le nombre de triple correction est important dans un jury, c'est l'ensemble des copies qui sont revisitées. Donc, le protocole établi par le NEC prend en charge absolument toutes les données, et l'élève, en tout cas, peut être rassuré, et leurs parents également, que toutes les conditions sont réunies pour que cette correction puisse être une correction qui donne, en fait, justice à l'élève. Inès Tifrani, c'est la première bachelière de Batna, elle a eu une moyenne de 18,57, elle n'a pas été conviée à la grande réception qui aura lieu demain. Comment se fait le choix, madame la ministre, de ces meilleurs bacheliers du pays, qu'on essaie de récompenser le même jour, ici même, à Algérie ? C'est presque une mécanique, meilleure moyenne, c'est celle qui a la moyenne la plus forte. Au niveau national, pas au niveau national. Bon, je vais vous dire, comme vous dites, au niveau national, alors la moyenne supérieure, c'est celle de sciences expérimentales, et elle est de 18,95. Elle est de 18,95. Alors, après avoir... C'est là, à 18,57. Voilà. Donc, ça ne veut pas dire que c'est moins bon, mais c'est... Lorsqu'on vit une cinquantaine de personnes, une cinquantaine de lauréats, et il est évident qu'on prend, on est de compte cet élément. Alors, on prend les trois premières moyennes. Ensuite, on prend les meilleurs moyennes par discipline. Il va sans dire que... Donc, parfois, c'est quelqu'un qui a une moyenne moins importante qui peut être conviée qu'une autre qui a une moyenne plus importante. Quand vous êtes en lettre et philosophie, la meilleure moyenne est autour de 16, à la différence des sciences expérimentales, où elle est presque de 19. Donc, la deuxième catégorie, on prend les meilleurs moyennes par filière pour rendre justice, pour que toutes les filières soient présentes. Et ensuite, on reprend, on reprend dans la classification, on reprend les meilleurs moyennes en fonction de la présence de ces disciplines par rapport à l'ensemble. C'est-à-dire, là, on sait que le nombre le plus important est la science expérimentale. Donc, ce que vous aurez, c'est les candidats qui vont être les plus récompensés, ça va être ceux de sciences expérimentales. Ensuite, vous avez les autres filières, vous avez l'intrifié, mathématiques. Mathématiques, c'est la meilleure moyenne. Ils ont eu 78% de taux de réussite. Et pourtant, ils ne se retrouvent pas parmi les premiers lauréats. Ils se trouvent en 1, 2 ou 3, mais ils sont plus. On va parler d'un autre sujet très important, c'est celui des coupures Internet pendant les examens du baccalauréat. Les gens attendent ça avec fureur et colère, parce qu'ils savent que pendant 5 jours, ils ne vont pas être collectés. vous avez, dans une récente dédiateuse en arabe, avec Ahmed Hafsi, dit que vous alliez essayer d'éviter ces coupures à l'avenir. Une question, madame la ministre. Est-ce que vous connaissez le montant des pertes estimées pour la téléphonie mobile durant ces 5 jours ? 16 milliards de dinars. Et moi, je vous réponds, il n'y a eu qu'une journée. Donc vous voyez que vous êtes bien informés. Une journée seulement ? Une journée seulement. Vous en êtes sûre ? J'en suis convaincue. Le trafic n'a pas été perturbé de deuxième, troisième, de quatrième, de cinq jours ? Pas du tout. Ça a duré une journée, et une journée c'était quoi, s'il vous plaît ? C'était une heure le matin et une heure l'après-midi. Alors, cet effet grossissement... Une heure le matin et l'après-midi ? Tous les jours ? Non, une heure le matin, une heure l'après-midi, la première journée. La première journée. Alors, moi, je pense qu'il faudrait que vous puissiez réviser. Il est vrai, il est vrai, notre corps défendu, il est vrai que la déclaration et le projet de départ étaient la suspension de l'Internet durant les 5 jours et la première heure de la première épreuve et de la deuxième épreuve de l'après-midi. Seulement, voilà, au bout de toute journée, c'est pas ce qui s'est produit. Alors, c'est pour ça que je trouve qu'il est quand même important, face à la déclaration de départ, qu'il fallait mener sa petite enquête. Ici, on surfe très vite sur les informations sans faire cet effort de vérifier la véracité de l'information sur le terrain. Alors, certes, il y avait un déclaratif, mais dans la pratique, la suspension n'a eu lieu que durant deux heures, la première fois. Et pourtant, il y a eu des perturbations pendant les autres jours. Comment est-ce que vous comprenez la colère des Algériens ? Alors, je crois que, de manière générale, l'Algérie est en train de basculer. Il y a une dynamique. Alors, il faudrait, là aussi, qu'on puisse prendre en main de compte cette donne qui a une dynamique d'ensemble. Et uniquement, lorsque je vais prendre l'exemple de l'éducation, lorsque je compare 2014 et que je vois 2018, je peux dire aujourd'hui que nous avons mis en place et en fonctionnement le système d'information du ministère de l'Éducation et de l'International. Aujourd'hui, les recrutements se font via la plateforme. Tout le processus, en amont et en aval, c'est par l'idée de la plateforme. Aujourd'hui, sur le plan de l'espace scolaire, les bulletins, les équipes pédagogiques dès le premier trimestre injectent leur moyenne au niveau, là aussi, de la plateforme. Il y a un effort gigantesque qui est mené dans ce sens. Je ne parle pas du ministère de l'Éducation. Est-ce qu'il y a un effort pour éviter les tricheries et pour éviter les coupures d'Internet ? Est-ce qu'il y a aussi un effort dans ce sens pour les prochains examens du bac ? Alors, un effort, cet effort, nous y pensons continuellement. Vous savez, quand une telle décision est prise et elle est prise en collégialité, et je remercie d'ailleurs mon centre des départements ministériels pour cela, parce que vous avez en face de vous un enjeu. L'enjeu, c'est comment préserver la crédibilité d'un examen et vous êtes dans un contexte où la technologie est en train d'avancer à grande. Alors, pour trouver des solutions, il doit, il vous faut du temps. Alors, est-ce qu'entre-temps, vous laissez les gens pouvoir utiliser parce qu'ils ont certains les moyens, oui, ils ont des moyens, il y en a qui se font des opérations au niveau de vrai, se font des opérations pour obtenir ce sésame, à moindre frais, pendant que vous, vous avez passé votre année complète à travailler. Nous avons l'obligation et le devoir d'assurer l'équité entre tous les candidats. Donc, ce qui a amené, ce qui nous a amené, je le prends au collectif, à opter pour la solution de la suspension, c'est vraiment l'obligation d'assurer l'équité entre tous les élèves. Mais on pénalise ceux qui ne passent pas le bac et des millions d'argent. Ça, c'est un sacrifice obligatoire à faire, madame la ministre ? Non, encore une fois, je le répète, il n'est pas obligatoire, mais il est obligatoire dans un contexte déterminé. Alors, la solution, il doit, bien sûr, nous irons vers cette solution, il doit, et la solution, pas forcément l'année prochaine, mais ce que j'ai dit, c'est que c'est au niveau de la conception du sujet, dans lequel peut-être on vous laissera la possibilité, oui, de consulter votre document. Mais c'est la nature de la question qui, elle, va obliger à aller non seulement à la réflexion, à l'effort personnel. Mais ça, pour y arriver, il faut tout un cheminement pour préparer nos élèves. On n'a pas à les piéger, donc on les prépare depuis le primaire à ce type de questions, d'interrogations, d'évaluations, et qu'ils le préparaient, je veux dire, au bout de la terminale, la réponse à... Notre dernière question sur ce thème, mais on va passer tout de suite à autre chose. Je vais vous suivre, même si je ne suis pas d'accord, sur une journée de suspension. Le premier jour de suspension, il y a eu des dizaines de vols annulés à l'aéroport d'Alger, vous voulez dire, à cause de ces suspensions d'Internet. L'école publique est très importante pour vous, Madame la Ministre, aujourd'hui, où nous avons tous fait l'école publique, vous aussi, vous avez fait l'école publique d'Alger, l'école publique, les enfants également. Mais l'école publique est en train de perdre du terrain aujourd'hui face à l'école privée qui devient accessible. Est-ce que l'école publique aujourd'hui est en train de disparaître en Algérie ? Est-ce que l'enseignement public est en train de disparaître ? Non, ça c'est vraiment une fausse idée. Parce que le privé occupe moins de 1% des chiffres. On ne dit pas que nous avons près de 9 millions d'enfants scolarisés à à peu près sans biais qui le sont dans le secteur privé. Alors, ce qu'il y a, c'est que ces dernières années, oui, nous encourageons l'initiative privée qui vise à investir dans le champ éducatif parce qu'il y a une demande sociale, mais, ce qu'il faut bien reconnaître, nous suivons les flux. Vous savez, ce n'est pas toujours dans le sens que vous croyez et nous avons souvent des flux en sens inverse, c'est-à-dire, souvent, pour des raisons de la communauté, nous avons beaucoup de femmes qui travaillent, qui ne servent pas aux matières d'enfants, donc pour des raisons de la communauté, nous avons des dents, mais, cadets, rendez-vous, charnières, ils reviennent au public. Donc, il y a une circulation entre les deux, mais, en fait, notre objectif à nous, c'est que la demande sociale puisse être honorée, mais, encore une fois, l'éducation, ce qui fait sa force dans notre pays, c'est le fait que l'État investit énormément dans l'école. L'école de demain, comment vous la voyez, madame la ministre, vous la voyez progressiste, conservatrice, pour faire plaisir à certaines catégories, entre les deux, c'est problématique, tout ça ? Alors, c'est peut-être des qualificatifs qui ne sont pas très bien à l'école, parce que ce qui est important à l'école, c'est d'avoir une école qui puisse être ouverte à tous les enfants, une école qui puisse donner la possibilité à ce que des vocations et des compétences puissent s'épanouir, une école qui puisse être une école inclusive, aussi, qui ne laisse personne. donc sur le trottoir. Alors, ce qui est important pour nous, c'est d'approfondir les dimensions d'équité, d'égalité et de justice dans l'école. Parce que c'est l'école, en fait, qui, lorsque les enfants entrent, ils sont avec établiés, l'objectif, c'est de faire en sorte qu'on ne traite qu'avec des... non pas avec les différences sociales, mais on traite avec des personnes qui sont des enfants et l'objectif, c'est de les accompagner pour les faire tous réussir. Le tabou dit, vous le voulez, obligatoire ? Je trouve que c'est important. Bleu, rose, ça ne vous croit pas ? Les garçons mettent le bleu et les filles le rose ? Bon, évidemment, j'ai hérité d'une situation, je pense que la société est habituée au rose et au bleu. Voilà, je pense que ce qui est essentiel dans l'amélioration de la mise en œuvre de la réforme, c'est en fait moins dans cet aspect disons un peu extérieur que... C'est important, mais qu'est-ce que c'est beau aussi quand vous voyez des séries d'enfants qui vont à l'école et particulièrement au mois de juin, on n'avait pas beaucoup l'habitude de les voir, c'est de mener une véritable politique politique de remédiation des difficultés que les enfants ont lorsqu'ils échouent dans tel ou tel exercice. Voilà. Ce qui est fondamental, c'est un, la problématique de la remédiation, deux, la problématique, là aussi, d'amélioration de la formation des enseignants dans le cadre de la didactique et des disciplines et particulièrement des langages fondamentaux. Troisième point et qui me paraît essentiel, c'est comment développer toutes les activités culturelles qui permettent à cet enfant un meilleur ancrage dans son algérienité mais en même temps un meilleur épanouissement de sa personnalité. Et on parlera de cette algérienité un peu plus tard. Une bonne école, ce sont de bons enseignants, madame, vous êtes d'accord ? Tout à fait. La formation des enseignants est peut-être un des sujets les plus abordés et les plus critiqués aujourd'hui par les Algériens. On reproche souvent à ce département de ne pas bien former les enseignants, que les périodes de formation sont assez courtes. Est-ce que vous êtes vraiment pointilleuse sur cette question ? Écoutez, je suis tout à fait d'accord pour dire qu'une école de qualité, ce sont des enseignants de qualité. Mais il ne faut quand même pas oublier le contexte dans lequel on était en 2014, 2015, 2016 avec une véritable hémorragie du corps enseignant. Aucune raison. La raison, c'est la retraite sans conditionnage qui a été annulée mais dont on bénéficiait près de 100 millions de seniors quasiment sur deux années, ce qui est extrêmement important. Alors, c'est ceci qui nous a amenés à ouvrir des concours en sortant des universités et à leur faire d'abord une formation préparatoire qui est celle qu'on mène. D'ailleurs, le 25 commence la formation préparatoire pour le concours qu'on a organisé le 12 juin et une formation qui se continue tout au long de l'année. Alors, ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'il y a un processus d'ensemble qui est le processus d'universitarisation. Aujourd'hui, il n'y a pas un recrutement au niveau de l'éducation de quelqu'un qui n'est pas la licence. Alors, soit la licence, soit le master. Donc, il y a eu une élévation du niveau scolaire. Cependant, c'est au niveau de la formation à la didactique, à la pédagogie qui est importante et pour le faire, il a fallu durant deux années travailler sur des référentiels des apprentissages. Et ça, je pense qu'à partir de l'année prochaine, et avec la mise en œuvre de la stratégie nationale de formation, nous allons concentrer tous nos efforts sur l'aspect de formation puisque nous avons mis en place des noyaux, nous avons formé des noyaux d'inspecteur à l'échelon central. Nous avons également produit les outils et les instruments de cette formation. Il fallait bien en avoir. et c'est d'autres points centrales à partir de la rentrée scolaire de l'Élysée. Le sport, c'est important aussi, madame la ministre. vous avez relevé l'horaire de l'EPS, l'éducation physique et sportive, de façon timide, disent les spécialistes. Vous n'êtes pas d'accord ? Timide, d'après eux ? Il reste, en tous les cas, insuffisant au collège et au lycée. Est-ce qu'on peut s'attendre à une amélioration, à une restructuration dans ce sens ? Alors, moi, je dis dans un premier temps, si on arrive au moins à cet horaire qui est consacré, même faible, même faible, si cet horaire consacré à l'éducation physique et sportive était véritablement mise en œuvre de ce qu'on parle d'avant. Donc, nous sommes aujourd'hui dans cette politique où il fallait aux enseignants, si je prends le primaire, si je prends le primaire, c'est l'enseignant unique qui, lui, assure l'éducation physique et sportive et souvent, à la place de ce sport, qu'est-ce qu'ils font ? Soit ils font des cours sup ou ils disent on est en retard dans telle matière. Donc, effectivement, c'est le parent-pont. Alors, notre objectif, c'est justement de contrôler véritablement que le temps imparti à cette matière puisse être réellement une mise en œuvre solitaire. C'est notre premier objectif. Alors, le second, là aussi, nos enseignants ont besoin de se reformer à l'éducation physique et sportive et nos inspecteurs dans cette discipline ont réalisé eux-mêmes un guide pour les enseignants et ils seront formés aussi à la ronde. Il y a un sujet qu'on aborde rarement, nous les jolies on va toujours le verre à moi, c'est une des cantines scolaires. On ne parle pas beaucoup de ce sujet en Algérie, alors que c'est très important, surtout dans les zones reculées où les enfants ne peuvent pas aller manger, déjeuner chez eux. L'exemple d'une école primaire à Bousmaïl, dans la hulée à Boutipaza, ils n'ont pas reçu du budget pour leur cantine, madame, les enfants mangent du fromage, du pain et de l'eau. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression qu'il y a toujours un problème de cantines scolaires en Algérie, alors que c'est un problème national dans certains pays européens où c'est aussi important que la qualité d'enseignement ? Alors, sur la question des cantines, je crois qu'on n'a pas dit la même chose, moi j'ai l'impression que c'est un sujet qui obstrue toutes les rentrées scolaires. Toutes les rentrées scolaires, en tout cas depuis que je suis là, depuis 2014, il n'y a pas 1 septembre, on ne parle pas de cantines scolaires. Alors, je pense qu'il y a quand même de la nouveauté et des solutions radicales qui ont été apportées. D'abord, l'école primaire à statut, elle en a jamais eu. depuis 2016 et nous avons maintenant un décret qui organise et qui gère le fonctionnement des cantines scolaires. Alors, ce qu'il faut dire par le passé, c'est qu'il y avait une sorte, disons, d'espace un peu flou de responsabilité entre le ministère de l'éducation nationale et les collectivités locales. Mais c'est vous qui gérez les cantines, on est d'accord. Plus maintenant. Plus maintenant. Ce sont les ABC. Ce sont les collectivités locales, et ce qui est intéressant, ils en occupent déjà. Il n'y a pas une école. Il n'y a pas partout apparemment. Non. Attendez. Le texte, il est récent, celui des cantines. Et je peux vous garantir qu'à partir de cette rentrée scolaire, j'ai vu, par les visites que j'ai menées dans différentes loupes d'agare, des Wallis totalement mobilisés sur cette question. Donc, maintenant, il y a une clarté, il en revient. Le budget que nous avons maintenant, que nous avions, a été transféré. Et ce dont je suis vraiment informée, c'est qu'il y a eu des augmentations également du budget consacré à la cantine. Je sais que mon premier ministre n'a pas voulu inaugurer une école parce qu'il n'y avait pas à la cantine. Donc, il y a des efforts qui sont fournis. Je peux vous dire que ce sont des efforts gigantesques. Peut-être pas totalement visibles parce que ça dépend du nombre d'observation que nous avons. Mais, moi, je suis convaincue que les cantines scolaires fonctionneraient, vont fonctionner beaucoup mieux maintenant qu'ils sont sous la dette des collectifs télécaires. Vous êtes à la tête du ministère de l'Éducation nationale depuis 4 ans, Madame la Ministre. Si vous devriez avoir un bilan, je sais que vous ne venez pas trop les qualificatifs, si vous devriez faire établir un bilan de ces 4 dernières années à la tête de ce ministère, vous diriez que vous avez accompli ces points ? Que vous avez accompli quoi ? Je dirais que nous avons engagé une dynamique en profondeur d'amélioration de la maison d'oeuvre et de la réforme qui a été décidée par le président de la République en 2020. Et que cette dynamique, elle a concerné pratiquement tous les dossiers et le dossier sur lequel nous avons le plus travaillé, sur le dossier de la réforme de la réforme. mais cela, sans oublier la problématique de la gouvernance, puisque, j'ai parlé du système de la formation du ministère, ça n'a l'air rien, mais en réalité, aujourd'hui, on n'avait plus aucun recours quand vous organisez un recours de recrutement, lorsque existaient certaines pratiques qui étaient prohibées, mais qui existaient en fait, au niveau en tout cas des bulletins, des notes, des petites vales entre un établissement et un autre, cela devient impossible. Donc, il y a en matière d'effort, d'une gestion dans la transparence, dans l'équité, une gestion dans la concertation avec un objectif unique. C'est d'aller vers cette école de qualité et pour y aller, il fallait absolument une refondation du point de vue des référentiels, des apprentissages, de l'évaluation et de la formation. Vous avez fait partie de la commission de la Lévin-Zarro, la commission de réforme de la législation. Elle en est où aujourd'hui ? Est-ce que certaines de ses conclusions ont été traduites sur le terrain ? Oui, tout à fait. Alors, j'ai eu en tout cas cet honneur de faire partie d'une commission qui est absolument remarquable. J'en garde aujourd'hui encore la qualité des débats que nous avons dans cette commission et qui, après avoir donné ses résultats, est passée par le gouvernement, par la PN en 2003 et qui a donné lieu un loi d'orientation de l'éducation nationale en 2008 qui, elle aussi, a été adoptée par les élus du peuple. donc, aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire, parce qu'il n'y a pas de réforme qui ne puisse pas être réajustée au fur et à mesure de sa mise en œuvre parce qu'il y a des contextes, il y a des difficultés, il y a des résistances et fort des évaluations qui ont été menées notamment en 2014, 2015 et 2016. Donc, on considère qu'aujourd'hui, nous avons les clés nécessaires pour justement faire en sorte que l'esprit et la philosophie et les grands principes détachés par la commission de la réforme puissent véritablement voir les jours sur le terrain. Vous avez parlé de résistance. Cette année a été plus ou moins calme avec les syndicats comparativement aux autres années qui sont déroulées. Comment ça s'est passé cette année grosso modo avec les syndicats ? Ambiance, bon enfant, vous avez réussi à les contrôler finalement, Madame la Ministre ? Ah non. C'est jamais bon enfant. Mais c'est une atmosphère de confiance. Il est vrai qu'entre 2014 et 2018, il y a quand même eu énormément d'acquis, y compris... Et de greffes ? Oui, des acquis au niveau socioprofessionnel. Aujourd'hui, on peut considérer que, bon, la greffe fait partie du quotidien. Vous acceptez ça, le principe de greffe, honnêtement ? Ou ça vous dérange à chaque fois tard, non ? Non. Tant que ces quelques jours, c'est limité dans le temps, je pense qu'il n'y dérange personne. Et ça fait partie aussi du droit qu'ils ont à travers la loi sur le travail. Mais ce qui est dérangeant, c'est quand on opte pour une grève illimitée et que dans l'éducation, l'éducation, l'éducation n'a pas de sens. Parce qu'on a une rentrée scolaire et on a une sortie de la plate scolaire. Alors, je pense que depuis quatre années, avec tous les acquis obtenus, bien évidemment, par le biais non seulement de toutes les mesures qui ont été prises par le boulot du monde, ont permis de stabiliser l'atmosphère et de les amener aujourd'hui à plus débattre de questions pédagogiques. Donc, nous avons... Ils débattent beaucoup de questions politiques ? Alors, pas politiques, mais de questions essentiellement d'abord socioprofessionnelles. Identitaires aussi ? Socioprofessionnelles d'abord. Identitaires ? Et ensuite, pour certains, pas pour tous les militaires. J'ai une autre question. Vous avez parlé de résistance. Il y a aussi beaucoup de critiques. Vous avez subi des attaques depuis que vous êtes ministre. On peut en citer quelques-uns pour le plaisir. Vous êtes d'origine juive. Vous dépendez du courant francophone ou anglo-saxon. Comment on réagit à ce genre d'attaques ? Par le travail. Uniquement par le travail. Parce qu'il ne sert à rien de passer son temps à faire des démentis ou à vous justifier. Or, la ligne que nous avons adoptée avec toute mon équipe, c'est de travailler, d'être utile pour la société. Et lorsque je vois vraiment, souvent, le bonheur dans les yeux de beaucoup d'enseignants, ça signifie que ce qu'on apporte aujourd'hui en matière d'accompagnement, en matière de formation et pas simplement en matière de critiques, parce que là, vraiment, c'est la vraie plus facile. Est-ce qu'il y a eu des moments de doute, d'interrogation ? Est-ce que c'était difficile le bac de l'Élysée, honnêtement ? Est-ce que c'était difficile d'être ministre de l'Éducation pendant le bac de l'Élysée ? Oui. Vous avez pensé à partir ? Je pense que ce n'est pas une question qui se pose lorsque vous êtes dans un bateau, lorsque vous êtes engagé, lorsqu'on vous fait confiance et lorsque vous avez le sentiment d'être encore utile, vous jetez par l'éponge. On a parlé de Tizi Ouzou, première ville du pays, mais aussi, pourquoi est-ce que ce sont toujours les filles qui obtiennent de meilleurs résultats au bac que les garçons ? Je crois que la réponse, je la situe à donner une réponse politique et une réponse sociologique. La réponse sur le plan politique, c'est que l'investissement qu'a fait l'État sur la longue durée de l'éducation a fait que filles et garçons sont scolarisés dès la première année et toujours grâce à la politique comme même les pouvoirs publics et l'État, nous avons des établissements absolument dans toutes les communes du pays. Alors, si avant la fille quittait ses études parce que les lycées étaient trop éloignés et que les parents conservateurs refusaient d'envoyer leurs filles. Aujourd'hui, il y a une massification à ce niveau-là. Donc, une des premières raisons de cet accès massif des filles au niveau de l'école, c'est de nature politique. Mais la seconde, c'est avec cette avancée, avec cette scolarisation des filles, notamment dans le cycle obligatoire. Ce qu'on a constaté avec les enquêtes qui ont été menées par différents centres et notamment le vôtre et notamment l'ex-mien, c'était le Krasque. C'était une grosse enquête que nous avons menée et qu'on a vu qu'entre les trois projets, le projet scolaire, éducatif, le projet matrimonial et le projet professionnel, c'est que celui qui était en train de gagner en force c'était vraiment le projet scolaire. Et troisième donnée, c'est qu'aujourd'hui, plein de métiers sont ouverts aux femmes et nous ne sommes plus dans un investissement dans des métiers qui font suite en fait au statut en tant que mère ou en tant que fille, notamment l'enseignement, la médecine. Aujourd'hui, elles sont ingénieures, elles sont humaines. Donc, il y a des perspectives énormes qui se sont ouvertes et le projet matrimonial qui était au cœur en fait du projet de vie des filles dans les années 80 a été complètement secondarisée par rapport au niveau 1 et au projet scolaire. Aujourd'hui, c'est le projet professionnel et le projet matrimonial dans le cœur. Merci. Nouria, le temps d'avoir répondu à mes questions pour cette interview. Merci à vous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada